Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Flash Info. Le Premier ministre Daniel Kablant-Duncan a reçu ce mercredi de personnalité du monde des finances. Le commissaire de l'UEMOA, Tompieu Zorro, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diangana, en toile de fond. Au cœur de ces échanges, donc, la relance économique de la Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, ont procédé hier à la présentation de l'annexe fiscale 2014 aux hommes d'affaires et à l'ensemble. Les acteurs du secteur privé à Abidjan objectif, rendre les impôts lisibles et permettre aux contribuables de mieux cerner les impôts pour une fiscalité adaptée et attractive capable de susciter des investissements. Cette annexe fiscale entrée en vigueur le mercredi 1er janvier 2014 est relative à la loi de finances portant budget de l'État pour la gestion 2014. Reportage. Nous retenons, entre autres, un relèvement de 25% à 30% du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux BIC et la suppression de certaines exonérations en matière de TVA. L'annexe fiscale 2014 a été présentée aux patronats, aux administrateurs et aux acteurs du secteur privé. Cette démarche est une disposition fiscale qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de recouvrer les impôts existants et de définir les nouveaux impôts pour l'année en cours. L'annexe fiscale est soumise après présentation aux hommes d'affaires et aux secteurs privés. Contrairement aux habitudes, c'est que d'habitude, le test nous a soumis, nous en discutons et on essaye d'arriver à un consensus. Malheureusement, cette année, on n'a pas pris la démarche. Mais je ne désespère pas, je me dis que certainement que l'administration avait ses propres contraintes. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit passer à une fiscalité de développement, c'est-à-dire celle qui permet à l'entreprise de clore. La Côte d'Ivoire fait partie d'une communauté économique, notamment l'UEMOA, qui élabore périodiquement des directives et des instructions qui doivent être transcrits dans notre législation fiscale. C'est le cadre de la fiscalité qui a donc plusieurs directives qui ont été prises. Et donc nous essayons de nous conformer à ces directives pour ensemble que nous puissions former une communauté assez forte. L'annexe fiscale prévoit également l'harmonisation des sanctions applicables en cas de non délivrance de la facture normalisée. Les amendes sont de 10 000 francs CFA par facture non émise pour les contribuables rélevants de l'impôt synthétique, 30 000 francs CFA rélevants du régime réel et 50 000 francs CFA rélevants du régime normal. En bref, en République démocratique du Congo, la proclamation et les candidatures pour la présidence est attendue pour demain. En Égypte, le bureau de vote en revers ce matin pour le deuxième et dernier jour du référendum sur une nouvelle constitution dans le pays. C'est le premier scrutin depuis que l'armée a évincé en juillet dernier le président Mohamed Morsi, élu démocratiquement un an plus tôt. Un scrutin dont l'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Sisi, pourrait se servir comme d'un tremplin vers la présidence dans la majeure partie du pays. De nombreux votants ont patienté calmement hier devant des bureaux de vote gardés par des policiers et des soldats lourdement armés. La journée a cependant été marquée par la mort de près de 10 personnes en marge de manifestation des partisans de Morsi et des frères musulmans. Ces derniers ont appelé à boycotter le scrutin. En France, au cours de sa troisième conférence de presse, le chef de l'État a acté l'orientation réformiste de son action au risque de froisser à gauche. Cette conférence de presse, la troisième du quinquennat de François Hollande, sans doute la plus attendue, devait marquer la deuxième étape d'une offensive lancée le 31 décembre dernier pour les vœux aux Français. Et puis les rues de Bangkok toujours bondées de monde après les chemises jaunes et rouges. Une nouvelle couleur fait son apparition dans les cortèges de la capitale thaïlandaise. Un groupe de nouveaux manifestants s'affiche tout de blanc vêtu, tranchant avec les couleurs arborées par les opposants à la première ministre, Yung Lok Chinawatra, passé des chemises jaunes au rouge blanc bleu du drapeau national. La conférence des donateurs pour les victimes de la guerre en Syrie, réunie aujourd'hui à Koweït, a permis de rassembler des promesses portant sur plus de 2,4 milliards de dollars, bien moins que les 6,5 milliards escomptés. Le cercle de familles des arbitres ivoiriens estampillés FIFA s'agrandit de demandes pour l'année 2014. L'arrivée de Touré Pélaco et Dombia Mogomalo, arbitre assistant, porte à 17 le nombre de sifflets ivoiriens reconnus par l'instance fête hier du football. Ainsi, la Côte d'Ivoire se voit attribuer 17 représentants dans le Gota mondial du corps arbitral, avec en prime deux promus, Touré Pélaco, comme je vous le disais tantôt, et Dombia Mogomalo. La Côte d'Ivoire compte désormais 6 arbitres hommes et 2 arbitres dames, ainsi que 7 arbitres assistants hommes et 2 arbitres assistants dames. Voilà qui marque à la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada